S'il y a quelqu'un qui est ici, on ne vous veut pas de mal. Salut à tous, on est en pays catalan, dans un urbex assez sympa, premier urbex de nuit de la chaîne YouTube, et je ne suis pas seul, je suis avec deux amis, c'est un peu flippant quand même par ici là. Je suis avec Vincent Ramonnet, qui est un jeune YouTuber, et mon pote Axel, je pense que vous connaissez déjà depuis la vidéo sur la mine Avalmania, juste là. Bon les gars, c'est notre première expérience urbex ensemble, première de nuit, première pour Vincent. C'est parti, on va se régaler, ça part ! Donc pour la petite info, apparemment il y a quelques rites sataniques qui se passent ici. Donc on ne saura pas dans quelle pièce, bien sûr, sinon ce ne serait pas marrant. Mais peut-être une oeuvre de ce qui se passe ici, juste entre nous. C'est quoi ? C'est un mec, on dirait du sang frère ! Non, c'est pas du sang. Et c'est bien du sang. C'est du sang, tu crois ? Je pense. Je tiens à dire bravo à Vincent quand même, parce que pour un premier urbex, tu viens de nuit. Moi c'était quoi le mien ? C'était un hôpital, mais de jour, au Pays-Basque je me rappelle, de jour. Aussi gros que ça, peut-être un peu plus creepy que ça, mais de jour. Et Vincent, il vient de nuit. Franchement bravo. Rien que pour ça, abonnez-vous à sa chaîne, franchement bravo. Merci mec. Qui t'a eu des plus bleus. C'est ni l'endroit ni le moment de faire ça. C'est à vous appuyer. Mec, il y a une piscine. Le meilleur urbex de plus YouTube, c'est le meilleur urbex de plus YouTube. Le meilleur urbex, le moins flippant sur YouTube. Donc la première ride dans une urbex de nuit, il ne faut jamais, jamais se séparer. Ouais mais, les gars, c'est pas drôle là. On ne se sépare pas, j'ai dit les gars. Eh oh ! Bon, ça commence bien. Putain. Ok. Bon, du coup, je vais en profiter pour vous expliquer l'histoire de cet hôpital abandonné. On est dans le sud de la France au 19ème siècle. Et l'ancien médecin-chef des armées découvrit 14 sources d'eau thermale que le romain utilisait à l'époque. Connaissant les vertus des eaux thermales, un général, il construira un lieu afin de soigner les militaires qui revenaient du front d'Afrique. La première pierre fut posée le 3 octobre 1847 et la construction finira en 1855. Les gars ! Eh oh ! Le lieu est immense. 6 hectares, 3 bâtiments, un vaste parc, 300 malis, 9 salles de douche, 9 baignoires, 4 salles de humage, 3 piscines... Et c'est plus de 100 ans plus tard, en 1990, que le ministère de la Défense lançait un vaste plan de restructuration de plusieurs lieux en France. Dont celui-ci. La fermeture s'ouvrera le 1er juillet 1993 et le lieu ne sera plus jamais réouvert au public. Bon, moi j'y retourne. Elle ou ma lampe, t'es là ? Ah, je vois de la lumière ! Je vois de la lumière ! Putain, il y a Axel ! Vous êtes là, putain ! Ils sont là ! Ils sont là ! Merde, j'y suis, gros ! Mais du coup, vous étiez... Je croyais que vous m'avez fait une blague, moi, au début ! Moi aussi, pareil ! J'avais dit, on ne se sépare jamais, moi, on tombe, personne ! Eh ben, moi, c'est pareil, parce que moi, je suis parti par là ! Et toi, t'es allé là-bas ! On ne se sépare plus jamais ! Plus jamais, mec ! Plus jamais ! Oh mon dieu ! Ok ! Bon, bah, écoute... Je ne me prononcerai pas là ! Vous pouvez dire qu'il y a votre passage, monsieur ! Pow ! Oh ! C'est quoi ça pense ? Bah, j'en pense que moi, je vais remonter, hein ! Ouais ! Mais mec, c'est vraiment une situation très confortable pour moi, là ! Moi, le matin, quand je me lève, le premier truc que je fais, c'est que je descends dans une cave ! C'est ça ! Et je l'explore, comme ça ! J'ai l'impression qu'on peut voir en sécurité ici, toi ! Est-ce qu'il est... Non mais, mais... T'as une petite plage sur tes cheveux, mec ! C'est ça ! Allez, c'est parti ! Ok, c'est parti ! C'est parti ! Je suis prudu 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 ! Non, non, non ! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars ! Non, non, non ! Ne faites pas ça ! Vous êtes là, pourquoi ? Vous vous êtes barrés ! Vous vous êtes... Vous êtes fous ! C'est un coquin, c'est un coquin, ça ! Mais j'aurais pu me faire attraper par un esprit tout seul, là, mec ! Les gars, petite pause ! Parce que nos oignons vexent, il faut pas se laisser aller ! C'est plus très très chaud pour une saucisson ! Oh là là ! Ouais, avec les petits morceaux de pain, merci ! Coquin, ça, hein ! Là, on va se régaler, là ! Marcel ? Au début, t'es vachement impressionné par le lieu, tu te dis putain ! Tu penses vraiment qu'il va t'arriver un truc, etc. Et puis, au bout d'un moment, tu deviens de plus en plus à l'aise, tu te sens... On s'est fait, hein ! Tu t'imprègnes du lieu, ouais, tu te fais à l'ambiance, à tout ça ! Et t'es juste... Tu peux pas t'arrêter d'avancer, en fait ! Et je pense que l'urbex, c'est ça, c'est genre, malgré la peur, malgré les questions que t'as dans la tête, bah t'avances tout le temps, tout le temps, tout le temps ! T'as envie d'avancer ! Ouais ! Des petits bruits qui craquent... Après, aux alentours, on a des choses qui nous entourent, bien sûr, mais... Donc, on sait pas vraiment d'où ça vient, mais... J'aime bien cette petite emmenance, ça donne envie d'encore plus découvrir, tu vois ! Donc, euh... on finit le saucif, là ! Et on y va ! Il y a de l'autre derrière ! Ça va, Vincent ? Moi, j'adore l'urbex ! Il a que pour en saucisson ! La meilleure partie de l'urbex, saucisson-pain ! Leur... C'est... Sous-titrage MFP. 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 ...